Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre s'aide à présent la parole au co-procureur pour poser les questions à la partie civile. Vous avez 15 minutes pour ce faire. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Bonjour à toutes les parties. Monsieur le Président, Your Honours, and all the parties, Mr. Civil Party, I have some questions for you concerning three topics. First, the Division 310 and the arrests that took place within that division. I would also like to mention several documents that were found as 21, which concern your brother and your sister-in-law. And then, finally, I need to ask you several questions about Kampong-Chiang, because you said that you were transferred to the construction site for that airport there. Now, concerning Division 310, you said that Eun was the commander and Pung was his deputy. You know if those leaders were arrested? You know if those leaders were arrested? And he was replaced by Ta-Nyo. Ta-Nyo. Ta-Nyo said that Division 310 will change to Division 207. And that happened after Ta-Nyo had disappeared, although I did not know how he disappeared. Ta-Nyo, so this means now that Ta-Nyo was also arrested. Ceci veut donc dire que Ta-Nyo avait également été arrêté. Est-ce que vous avez entendu de la bouche du successeur de Ta-Nyo ou d'autres personnes les raisons de l'arrestation de Eun et de Woong? Est-ce qu'on leur reprochait quelque chose? Est-ce qu'ils ont été accusés de quelque chose? Est-ce qu'ils ont été accusés de quelque chose? Les membres de la division ont été envoyés en rééducation car on disait qu'ils se préparaient à la rébellion. On n'avait pas dit que les membres de la division, y compris eux, n'avaient été arrêtés, mais ils avaient en fait été envoyés en rééducation, même si j'ignore à quel endroit. Merci. Est-ce que l'arrestation de Eun et de Woong, qui avait dit qu'elle était postérieure à l'arrestation de votre frère, est-ce que c'est longtemps après ou peu de temps après qu'ils ont été arrêtés? Est-ce que l'arrestation de votre frère, est-ce que l'arrestation de votre frère, est-ce que c'est longtemps après qu'ils ont été arrêtés? Il a été par la suite remplacé par Tanyor. Ce n'est pas grave pour la date. Quant à votre frère, est-ce que vous avez pu savoir à quelle période précise il a été arrêté? Réponse. Je sais que je lui ai rendu une visite pour la première fois. Il était encore là, mais la deuxième fois, il n'était plus là. Lors de ma deuxième visite, Tahorn est venu repérant de mon frère aîné, et il m'a dit que mon frère aîné avait été arrêté par l'Ankar. Une autre personne est venue dire que j'étais le frère d'un traître de l'Ankar. C'est ainsi que j'ai appris cet incident. À partir de ce jour-là, j'ai essayé de cacher ma biographie. Et je mentis dans ma biographie. Merci. Je vais vous demander d'être assez précis et bref dans vos réponses. En fait, dans la biographie du détenu qui vous a été montré tout à l'heure avec la photo qui porte également la cote E3-2989, donc la biographie de votre frère Che Heng, il est indiqué que le jour d'arrestation était le 12 février 1977 et qu'il a donc été arrêté à division 310. Est-ce que cela a rafraîchi votre mémoire quant à la date d'arrestation, la période d'arrestation, est-ce que cela correspond à vos souvenirs ? Février 1977. Février 1977. Ma coigne. Réponse. D'après la teneur de ce document, C'était bien la date de son arrestation. Concernant les motifs de l'arrestation de votre frère aîné, est-ce que vous avez jamais pu apprendre si cette arrestation était en quelque sorte liée à celle des commandants et commandants adjoints à la division, c'est-à-dire celle de Heun et celle de Vöng ? Depuis le directeur et le directeur de la division, c'est Heun et Vöng. La réponse. C'est la raison la plus probable par l'Oscule, et je lui ai rendu visite la première fois, et je lui ai dit que je voulais me rendre dans notre village natal. Il m'a demandé d'attendre un instant. À ce moment-là, un autre de mes frères a dit qu'il n'avait pas suffisamment à manger. Il a tellement eu pitié de nous, j'ai vu les larmes dans ses yeux, il a dit qu'il ne pouvait nous conduire dans notre village natal. Il a dit qu'il ne pouvait pas conduire dans notre village natal. Peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a pu nous conduire à son village natal. Il a dit qu'à la réunion, je l'ai dit qu'à l'arrivée, on avait tout sacrifié, y compris sa propre personne, et on ne pouvait pas retourner dans notre village. Je l'ai dit qu'il y a quelques documents dont je préfère. Il y a tout d'abord un document E3 bar E3 slash 3858. Il s'agit d'une liste qui est intitulée « Non des prisonniers exécutés le 12 mai 1977 ». Et au numéro 68 de cette liste, donc à la page en anglais 008619, en français 008419.